Tech & Co, What's Up New York. What's Up New York, c'est vrai, on se retrouve effectivement côté-est aux Etats-Unis avec deux invités, je vois ce soir à tes côtés, que je salue. Eh bien oui, effectivement, les cofondateurs de French Founders. Décidément, les réseaux professionnels sont à l'actualité, à la une de l'actualité aujourd'hui, avec Vincent Deruel et Benoît Buridan. Merci d'être avec nous, on est donc dans les locaux de French Founders, la fonderie qui a ouvert ses portes cette année. On y revient dans quelques instants, peut-être d'abord pour commencer, si vous voulez bien, un commentaire sur l'actualité Microsoft qui met la main sur LinkedIn pour renforcer son offre professionnelle. Oui, incroyable, Microsoft, fournisseur de solutions, B2B, aujourd'hui qui veut se renforcer avec les réseaux sociaux. On voit que l'économie du partage, la mise en réseau, la communauté, c'est capital aujourd'hui, ils ont bien compris ça. Et c'est un deal qui va changer la donne dans l'avenir. Vous avez bien compris ça aussi, l'offre professionnelle avec French Founders, donc le numéro un, le seul aussi réseau professionnel pour dirigeants, c'est bien particulier, et entrepreneurs francophones. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Merci Sabrina. Alors French Founders, on l'a créé en 2014. L'idée c'était de réunir aussi bien des entrepreneurs que des patrons de grands groupes. Donc aujourd'hui on réunit à peu près 1500 membres partout dans le monde. On a démarré aux Etats-Unis, maintenant on est présent aussi au Canada, à New York. Mais de suite, comme on fonctionne sur parrainage, on a eu deux suites et de demandes un peu partout dans le monde finalement. Très présents, maintenant on a un bureau aussi à Londres et à San Francisco. Et de plus en plus maintenant sur l'Asie aussi. On va revenir sur les ambitions parce que vous ne comptez pas vous en arrêter là. Il y a de grandes ambitions. Justement, quelle est l'ambition finalement, outre l'internationalisation de French Founders ? Alors aujourd'hui on a vraiment l'ambition de regrouper une communauté forte, donc des dirigeants dans tout secteur d'activité. Non seulement la tech, c'est ce qui a porté le développement du réseau au démarrage. Et puis de manière internationale, c'est les premiers profils qui se mettent en communauté et échangent à l'international. Mais aussi dans le retail, le luxe, les autres industries qui ont besoin de se développer. La communauté, c'est important pour le faire à l'international. Donc le but, c'est d'avoir ces profils-là qui sont capables d'engager leur entreprise et de leur amener des services de connexion, mise en relation, des événements personnalisés, des avantages pour la communauté et des espaces de co-working. Comme vous voyez aujourd'hui, on a débuté à New York avec la Foundry, mais on a l'ambition d'aller à San Francisco, à Londres et à Shanghai sur le même format. Voilà un espace qu'on ne voit pas malheureusement, mais c'est avec combien de sociétés de start-up qui bossent depuis la Foundry ? On a six boîtes aujourd'hui. Il y a Secret Medial, Dynamics, il y a Sublimskin. Surtout, c'est aussi un lieu pour les membres. Donc on a souvent des membres de passage qui viennent. On a des membres de Shanghai, de San Francisco, de Londres qui viennent régulièrement justement pour les synergies qu'il peut y avoir avec les autres membres, échanges de contacts, etc. Sabrina. On a perdu Sabrina. Non, on t'a retrouvé. Qui viennent un petit peu partout. Vas-y, 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 Sabrina. Et donc, voilà, les connexions. Et donc, voilà, accélérer un petit peu les contacts, booster le business. Avec quand même une niche, un marché niche, vous visez vraiment le haut de gamme. Comment ça marche au niveau des membres ? Comment on devient membre de French Founders ? Alors, on a un processus assez simple. On va online sur notre site. On a une demande d'application. On va renseigner son profil avec quelques critères très rapides. Et puis, on va recevoir cette application. On a des critères qui sont objectifs. Faire plus d'un million de chiffres d'affaires. Être une start-up déjà constituée. Être un patron et être capable d'engager sa société. Ensuite, on valide cette candidature et on devient très simplement membre. Très simplement. Ce n'est pas si simple que ça parce que vous recevez beaucoup de candidatures. Mais vous en rejetez beaucoup également. Oui. Notre but, c'est d'avoir une communauté équilibrée. D'avoir des échanges qui soient cohérents entre les membres. Donc, on a besoin d'un équilibre entre certains profils. Et toujours de haut niveau pour permettre d'avoir un engagement fort. Et que quand ces échanges sont produits, il y a des résultats concrets. Et qu'on reste donc forcément sur du C-divel ou des fondateurs. Le business model, là, comment ça fonctionne ? Parce que vous avez déjà une belle équipe. Vous avez quoi ? 15 personnes qui... 15 salariés aujourd'hui. 16 personnes aujourd'hui. Donc, je membre. Il faut payer. Il y a par an. J'ai investi pour les membres. C'est-à-dire que tous les événements sont gratuits pour les membres. Ensuite, on a des marques qui sponsorisent le site. Et en fait, même des marques vont venir pour amener du contenu à nos membres. C'est-à-dire qu'on peut avoir Salesforce qui va être sponsorisé à un événement comme la NRF pour montrer toutes les innovations qu'il va y avoir justement pour les retailers. Donc, on ne fait pas de prospection. Il n'y a pas de publicité qui fait dans la communauté. Et très rapidement, l'Asie, c'est la prochaine étape ? L'Asie, c'est la prochaine étape. Effectivement, on a déjà ouvert. Et on a plus de 150 membres à Shanghai, Singapour et Hong Kong. Tokyo est en lancement. L'objectif, c'est de recruter un collaborateur sur place dans les deux prochains mois. Et on va vraiment accélérer là-bas. Il y a un gros potentiel. La communauté est en attente de se fédérer, d'avoir un tissu fort. Et les échanges avec les États-Unis sont très forts aussi. Donc, c'est l'ambition Asie à tout prix. Ah ben voilà, on a bien compris. French Founders, donc merci beaucoup, Benoît et Vincent, d'être passés par Tech & Co. À demain, Sabrina. French Founders, donc on l'a découvert grâce à toi ce soir. What's up, New York ? Tous les soirs sur BFM Business. On va avoir un petit peu particulier ce soir parce que voilà, c'est la BFM Academy. Et jusqu'à lundi prochain, jusqu'à lundi 20 juin compris, on va être un petit peu décalé. On se remettra bien d'équerre. Le 27, courte pause. On revient sur les grandes annonces de la Kilo de Dappel. La WWDC 2016 d'Appel. Nos experts maison sont avec moi dans une minute. A tout de suite.